Résumons. Nous avons donc commencé par définir clairement notre identité, puis nous avons pris la mesure de nos caractéristiques d'entreprise au milieu de nos concurrents. Il va s'agir à présent de faire des choix segmentés, ce qui veut dire coupés en plusieurs. Nous allons donc sélectionner des catégories de clients auxquelles nous allons nous adresser, afin qu'ils soient plus faciles d'étudier leurs habitudes. On les classe par catégories. Par exemple, on pourrait parler des catégories administration, grandes entreprises, les professionnels de la santé, l'enseignement, les très petites entreprises. On peut aussi coupler ces catégories avec des zones géographiques, départements, régions, pays. Nous pourrons ainsi concevoir des réponses qui leur sont propres, donc des réponses pertinentes. Vous pourrez aussi vous différencier en vous adressant à une cible que vos concurrents n'adressent pas. La cible, c'est la population que l'on souhaite toucher lors d'une action commerciale. Elle peut être constituée de clients ou de prospects. La détermination d'une cible précise permet de personnaliser le message, d'augmenter l'efficacité de la campagne, de réduire les coûts en évitant les contacts inutiles. En marketing, on a l'habitude de parler des 4 P, le bon prix au bon endroit et la bonne pub à la bonne place. Merci. 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 Merci.